... Ravie de vous accueillir cette séance s'incha'Allah ta'ala, chère abonneur et prenante, qui sera bien sûr le support de deux objectifs qui sont les leviers de notre savoir et savoir-faire au sein de ce fabuleux bien sûr atelier d'aujourd'hui qui est bien sûr le thème de l'algorithme et de la programmation. Alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui comme objectif ? On va voir savoir faire la création d'un algorithme sur Algobox et on va voir aussi comme savoir faire exécuter et tester cet algorithme. Bien sûr, la carte qui va nous emmener vers le trésor qui est l'obtention de ce objectif, c'est premièrement passer par les prérequis qui sont connaître ce qu'un algorithme et découvrir un bref historique d'un algorithme. Ça, c'est ce qu'on a déjà vu. Vous devez être possesseur de ces informations pour naviguer bien sûr à travers ces deux objectifs qui seront bien sûr les leviers des connaissances au sein de notre atelier. Alors aussi on a besoin de la partie vocabulaire parce que c'est elle qui va éclaircir le chemin pour la pratiquer aussi pour le savoir. On va, dans la partie vocabulaire, on va découvrir qu'est-ce que c'est qu'un algorithme, qu'est-ce que c'est lire et écrire, qu'est la différence entre ces deux instructions de base et on va voir qu'est-ce que c'est qu'un algorithme, et, pardon, une variante. Et aussi on va passer par l'explication, ou bien la représentation de l'ouvrage qui s'appelle Al-Jabrobo al-Muqabal. Alors, pour l'algorithme, bien sûr, je vais aérer seulement vos mémoires par ces informations, par ce qu'on a déjà fait. Alors, l'algorithme, on a dit que c'est un ensemble d'instructions qui doivent être exécutées dans un ordre défini pour résoudre un problème. Je dis qu'on a réduit l'explication, ou bien la définition de l'algorithme, et on a dit que l'algorithme, c'est la résolution de problèmes, puisque nous tous, nous exécutons des algorithmes dans notre quotidien, dans notre vie. Alors, très bien, ça pour l'algorithme. Et on a dit aussi que l'algorithme était créé grâce à qui ? Grâce à monsieur de savant arabe, Ja'far Mohamed bin Moussa al-Khawarizmi, dans le 9e siècle, dont son ouvrage s'appelle Al-Jabrobo al-Muqabal. Alors, Jabrobo al-Muqabala, c'est un ouvrage de guide de monsieur Ja'far Mohamed bin Moussa al-Khawarizmi. Alors, maintenant, je vais vous expliquer, parce que c'est ça, le capiron de la réussite de cet atelier, c'est la variable, connaître qu'est-ce que c'est une variable, et connaître qu'est-ce que c'est lire et écrire. Alors, une variable dans le domaine informatique, c'est un espace mémoire dont le contenu peut changer. Un espace mémoire dont le contenu peut changer. Et lire, c'est une instruction de base qui me permet de faire quoi ? De faire entrer des valeurs. Alors, si vous voulez introduire une valeur à une variable, à un espace mémoire, vous n'avez qu'à utiliser lire. Et écrire, c'est une instruction de base qui sert à afficher le contenu d'une variable. Si vous voulez afficher le contenu d'une variable, vous n'avez qu'à utiliser écrire. Alors, maintenant, on passera, pour mettre les mains dans le choc, c'est-à-dire, on passera pour communiquer avec le fabuleux logiciel, le langage de programmation, de création, de l'exécution et test d'algorithme qui s'appelle AlgoBox. On va passer pour la création de quoi ? La création et l'exécution de quoi ? De ces deux, la réalisation de ces deux objectifs. Le premier objectif qui est connaître, créer un, l'algorithme. Et le deuxième objectif qui est quoi ? Qui est exécuter l'algorithme. Très bien. Voilà ce qu'on appelle AlgoBox. Ça, c'est l'AlgoBox. Alors, premièrement, un algorithme, il est composé de trois parties. Il y a l'entête dans laquelle on insère le nom de l'algorithme. Il y a, bien sûr, la deuxième partie qui est la déclaration de variables. Et il y a le début et le fin. la fin réservée pour quoi ? Pour réserver pour la déclaration des opérations de mon algorithme. Alors, premièrement, je vais... Premièrement, je vais déclarer mon algorithme. Alors, premièrement, je vais passer par déclaration de mon algorithme. Je déclare premièrement la variable. Je nomme la première variable A. Je la nomme A. Voilà. Je donne... Et vous voyez ici que le type de variable s'intègre automatiquement ou bien s'affiche automatiquement avec la variable. Parce que c'est moi qui ai choisi le type de variable. Le type de variable est très important. Moi, j'ai choisi un type numérique pour les trois variables. Je créerai la deuxième variable B. Aussi, vous voyez ici, type... Ce n'est pas lisse, ce n'est pas chaîne, mais c'est nombre. Je déclarerai la troisième variable qui est X aussi. Une variable X qui est de type nombre. Très bien. Voilà. J'ai déclaré les trois variables. Je passerai, bien sûr, à la déclaration du corps de mon algorithme en introduisant, bien sûr, l'instruction Lire. Ça veut dire que je demande à mon langage de programmation qu'il me donne la possibilité d'introduire une valeur dans ma première variable qui est A à l'aide de l'instruction Lire. Je passerai, bien sûr, à utiliser Lire aussi pour la deuxième variable qui est B. Je clique ici, comme vous voyez. Je clique sur B. Voilà. Et j'ai utilisé Lire. Maintenant, voilà, j'ai demandé à mon algorithme, à mon langage de programmation qui me donne la permission d'introduire des valeurs dans les deux variables. Je passerai maintenant à insérer une nouvelle ligne pour affecter le calcul que je vais exécuter en utilisant, bien, au niveau de A et B dans une autre variable qui s'appelle X. Ça veut dire, maintenant, je vais effectuer le calcul en utilisant les deux variables qui sont A et B. Et cette opération de calcul, elle sera mettre dans quoi ? Dans une autre variable qui s'appelle X. Voilà. Alors, la variable X prend la valeur de quoi ? de A plus B. Alors, comme ça, mon algorithme, ça sera un algorithme pour faire l'addition. Très bien. Après ça, je vais insérer une nouvelle ligne et je la nommerai afficher, ou bien ajouter, afficher la variable. Alors, ici, je dois afficher. c'est ça ce que l'on appelle dans le langage pascal, on l'appelle write, ou bien écrire. Il me permet d'afficher le contenu de X. Voilà, maintenant, j'ai terminé mon algorithme. Il ne me reste qu'à le tester. Je passe vers tester mon algorithme. Voilà, il m'oriente à Logobox automatiquement vers une nouvelle fenêtre qui est débutée par le titre d'Algobox. Après ça, il y a le nom de mon algorithme et l'algorithme que j'ai créé. Je clique sur lancer l'algorithme, vous voyez. Voilà, il m'a donné entrée A. Alors, qui a créé cette entrée A ? C'est cette instruction lire A. Lire A, c'est elle qui m'a permis d'insérer cette ligne qui est A. Ça veut dire que c'est une communication entre moi et l'ordinateur, entre moi et le langage de programmation. Il me demande, il parle avec moi. Alors, puisqu'il m'a dit entrée A, je lui donne 2. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il m'a dit aussi ? Entrée B, puisque moi, je veux faire un calcul de deux nombres. Vous voyez ? Une addition, je veux additionner. Je mets 3. Et je clique sur entrée et voilà, il m'a donné le résultat qui est 5. Très bien. Alors, 2 plus 3 égale à 5. Si je veux moi que mon algorithme change, l'opération d'additionnement et il fait la soustraction. Je n'ai qu'à, regardez ici, qu'à changer bien sûr mon programme en cliquant sur quoi ? Sur cette ligne-là et modifier la ligne. Et je vais mettre quoi ? Je vais mettre à la place de l'opérateur plus, je mets l'opérateur moins. Si je veux faire la soustraction, par exemple. Voilà. Et je teste mon algorithme. Je vais tester et je clique sur lancer, je le lance. Voilà, il me donne toujours entrée A, 3. Il me donne toujours entrée B, alors 1. Et voilà, il me donne 2. C'est-à-dire que le programme, il est réservé pour faire la soustraction. C'est une calculatrice si on veut bien sûr le développer. Alors A moins B, c'est A moins B. C'est A, ici, le contenu C3, le contenu C3, du contenu A, le contenu du contenu B, c'est A, alors C2. Et merci pour votre attention et on se reverra incha'Allah ta'ala dans un autre atelier. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas de les poser sur le groupe WhatsApp et merci infiniment. Et je vous remercie infiniment. Vous voyez, c'est là, c'est un texte. Essayez bien sûr de faire la pratique à la maison. Aldobox, c'est une installation téléchargée gratuite sur Internet donc Aldobox et téléchargée le langage de programmation et exécuter ce programme. Changez bien sûr les opérateurs et merci.